Bonjour à toi chers spectateurs, l'envol de Ploé, réalisé par Arnie Asgersson, est co-réalisé avec l'aide de Gunnar Carlson et de Yves Hagussmann. Pays le nom de T3 Réal quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de films d'animation qui viennent de ces pays là, de type Dunmar, Kisland, etc. qui sont co-réalisés par plein de mecs, comme s'ils avaient tous peur de réaliser leur film tout seul. C'était un film qui n'a pas du tout eu de pub en fait. Et quand je dis que n'a pas du tout eu de pub, c'est-à-dire que nulle part, si vous cherchez, à part peut-être si vous explorez les méandres des sorties cinéma d'allociné, vous n'avez pas forcément dû en entendre parler. Et comme je peux vous comprendre, parce que le film n'avait pas forcément l'air d'être une oeuvre intéressante, ou en tout cas avait l'air d'être cette petite veine, vous savez, de films d'animation dont je vous parle depuis quelques temps, cette petite veine qui enferme des films comme Mika et Sébastien par exemple, film d'animation pas si intéressant que ça pour les adultes et surtout qui sont assez fermés, et bien l'envol de Ploé avait l'air de se renfermer dans cette petite case finalement. Le résumé pour faire simple, Ploé est un petit pluvier qui vient tout juste de naître, et qui va bientôt devoir migrer et partir pour le Grand Sud. Mais à l'aube de son départ, son père va mourir, et celui-ci va refuser de s'envoler, incapable de surmonter le trauma de la perte de son paternel, à tel point qu'il ne pourra pas partir avec sa famille, et qu'il devra subir le rudiver. Et bien, c'est pas du tout dans cette veine-là en fait, l'envol de Ploé. Et heureusement d'ailleurs, les auteurs y se landaient, au cœur de ce film, ont vraiment réussi à nous proposer une oeuvre qui sort clairement du lot en fait. Je vous l'ai fait simple, mais le film est hyper intéressant dans son genre. C'est loin d'être une oeuvre révolutionnaire, c'est loin d'être une oeuvre qui va transcender le monde de l'animation, mais c'est un petit film d'animation très simple, qui respecte son sujet de base, qui arrive à l'emmener le plus loin possible, et qui au-delà de réussir à l'emmener le plus loin possible, arrive à nous proposer quelque chose d'assez entraînant et d'assez fort, pour faire en sorte que nous, spectateurs qui regardons cela, on ne soit pas perdus devant, et que même si on est un petit peu adulte, même si on est un petit peu mature, même si on ne fait qu'emmener des enfants voir ce film, on va tout de même se retrouver dedans, et y retrouver une petite part des films qui ont forgé notre enfance. C'est bête, mais j'y ai retrouvé pas mal du petit dinosaure et de la vallée des merveilles dans ce film-là, à moindre mesure évidemment, mais avec un certain esprit. Et je trouve que du coup, le film des trois auteurs arrive vraiment à forger sa propre patte au sein du monde de l'animation. Comme je l'ai souvent dit dans le monde de l'animation, il ne faut pas laisser les parents de côté. Surtout quand un film cherche à porter un message qui peut être universel, et qui peut alors réussir à toucher le tout-un-chacun, si on parvient à lui donner un autre sens assez fort, et surtout évocateur pour le tout-un-chacun justement. Le trio islandais et belge, Asgersson, Carlson et Hagermans, nous livre alors ici un voyage initiatique qui a des allures de déjà-vu. Cela est sûr. Mais qui nous rappelle certains grands moments de notre enfance, en tout cas pour ma génération, au travers d'une œuvre d'animation qui touche tout le monde, et qui le fait d'une bien belle manière, émotionnelle et parfois grandiose. Alors en termes d'écriture, Friorlick Erningson arrive à nous proposer une histoire qui est avant tout, et c'est peut-être le plus gros point fort que je trouve être sur ce film, basé sur des personnages hyper attachants. Oui, la dramaturgie, on peut revenir sur des points de détail qui nous donnent la sensation que ça tourne un petit peu en rond, que c'est un peu facile, ou que ça a tendance à se perdre dans quelques instants, ou il n'y a pas la puissance dramatique qui pourrait y avoir sur une œuvre de ce type-là. Mais je pointerais simplement du doigt le fait que ce petit personnage, Ploué, rencontre un nombre incalculable de protagonistes secondaires tout du long du film. Et chacun de ces protagonistes secondaires, je les ai trouvés très bien écrits. Parce qu'ils ont une symbolique importante pour Ploué. Et c'est rare de voir ça dans des films d'animation de cette envergure-là. Assez rare pour que je trouve que ça soit important de le pointer du doigt et de montrer que Erningson a vraiment souhaité développer une histoire qui soit avant tout basée sur des personnages auxquels le spectateur va s'attacher. Où il ne va pas forcément garder quelque chose de fort en mémoire, où il ne va pas se dire que ce personnage est la symbolique de telle chose, ou de telle évolution sur ce protagoniste. Mais simplement se dire que ce personnage a marqué de manière assez forte le personnage de Ploué. Et qu'au fil du développement de l'histoire, au fil de l'avancée, au fil de la narration, de la dramaturgie, il a réussi à le faire avancer, à le développer, à lui donner des points d'appui qui font que, peu importe les rebondissements et la suite du récit qu'il va y avoir, ces personnages ont apporté assez à ce petit héros pour qu'il avance dans la bonne direction. Et ça va de mèche avec une dramaturgie que je trouve être très équilibrée. Au fil d'une très belle dramaturgie, bien équilibrée et riche en rebondissements, Erlinson nous propose une vraie aventure de cinéma. Un chemin semé d'embûches qui nous rappelle, par beaucoup de points, ce petit dinosaure qui voulait atteindre la vallée des merveilles, tout en étant également une histoire assez originale. C'est cela qui fait la force et la forme de cette narration, qui pourrait se réduire à un simple enchaînement de rencontres et d'instants où l'auteur n'aurait pas pu se contenter de mettre en place quelques éléments dramatiques et quelques rebondissements. Mais heureusement pour nous, il réussit à faire bien plus que cela. En termes de mise en scène, Asgerson, avec l'aide de Karlsman et de Hagermans, ils ont vraiment réussi à eux trois à développer une mise en scène qui n'est pas forcément basée sur un renouveau du genre. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que d'un point de vue purement graphique, le film se tient. C'est tout de même déjà quelque chose de très compliqué, dans cette branche d'animation qui a tendance à avoir des petits budgets, des budgets voire même carrément hyper réduits. Là pour le coup, je trouve que les trois auteurs arrivent à plutôt bien s'en sortir et malgré de trois instants où on se dit qu'il y a des petits problèmes d'ombre, de raccord, il y a des textures qui ne sont pas forcément très justes, mais je trouve que la plupart des décors sont assez bien mis en scène, notamment cette espèce de cimetière de pierre, que je trouvais très bien chorégraphiée par les trois auteurs et où on sent vraiment une tension se crée. La scène de cascade qui est très très bien faite dans les chutes d'eau, qui est très très bien mise en scène, qui a une bonne rythmique. Je trouve en fait que le film n'arrive pas forcément à dépasser son statut de film d'animation avec un budget assez limité. C'est clair, ça se voit assez flagrant, mais trois auteurs arrivent à lui apporter quelque chose d'assez crédible, d'assez juste, d'assez fort, pour qu'à la fin du film, on se dise que cette animation, elle tient la route. Le trio nous offre une mise en scène qui, par moment, comme évoqué, semble un peu limitée d'un point de vue technique. Mais honnêtement, ces trois cinéastes proposent tout de même un joli travail de cadre et surtout, une très belle manière de mettre en scène le mouvement et l'avancée de ce jeune personnage. C'est cela qui fonctionne et qui démontre un vrai talent qui peut se cacher dans ces petites productions qui passent un peu inaperçues parfois dans les salles, mais qui n'en reste pas moins de jolies petites trouvailles, et c'est clairement le cas ici présent, avec un métrage qui visuellement est très juste et d'une vraie beauté par instant même. En termes de casting vocal, je suis bien avré de ne pas pouvoir vous dire les voix qui sont au centre de ce film parce que je n'ai pas trouvé la fiche Wikipédia de l'envol de Ploé où malheureusement, il y aurait tous les noms des doubleurs. Mais une chose est sûre, tous ces doubleurs-là, vous connaissez leurs voix. Vous les avez déjà entendus quelque part, hormis peut-être le doubleur de Ploé qui, pour le coup, a d'être un très jeune enfant et peut-être même une très jeune enfant. Ce ne serait pas étonnant. Mais en tout cas, chacun des doubleurs apporte vraiment beaucoup à chacun de ces personnages et j'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle ils jouent en fait avec l'impact que les voix vont avoir sur le spectateur parce que ces voix, ce sont des voix emblématiques. Ce sont des voix qu'on connaît dans le monde de l'animation ou du doublage français. Et je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose de très singulier à chacun de leurs personnages. Les doubleurs français sont quasiment tous connus. Et honnêtement, chacun d'entre eux nous offre une jolie interprétation d'une galerie de personnages particulièrement touchante et surtout d'une grande justesse tout du long de l'histoire. Au bout du compte, l'envol de Ploé, je trouve que c'est une œuvre d'animation qui arrive à se détacher de cette espèce de tampon qu'on pourrait coller sur tous ces films d'animation qui viennent de petits pays où des fois l'animation est un peu bancale où l'histoire est un peu réduite uniquement pour les enfants. Je trouve que celui-là, il arrive vraiment à se détacher parce qu'il a une patte, il a quelque chose. Une histoire, une puissance dramatique, un impact sur le spectateur. Il rappelle des films d'animation pour les adultes qui ont bercé une partie de notre enfance ou pour ma génération, des films comme Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles ou des longs-métrages de ce genre-là qui nous font retomber dans cette période-là où on savourait ces petits films et où on n'en demandait pas plus. Et pour le coup, je trouve que du coup, l'envol de Ploé de Hagelsmann, Karlsman et Haggemans arrive à nous proposer quelque chose d'assez neuf pour que je vous conseille d'aller le voir en salle et si vous voulez remmener vos petits bouts, c'est avec grand plaisir. Je pense que vous et eux vont apprécier le film. A plus !